bonjour à tous alors je vous fais une petite vidéo un petit peu particulière vous l'aurez deviné c'est par rapport à mon tome 1 alors ça y est je l'ai fini enfin bon je l'aurais pas fini en 2022 mais je l'ai terminé quelques jours quelques jours après la nouvelle année donc c'est pas bien grave le principal pour moi c'est qu'il est vraiment terminé je l'ai sorti du classeur je sais pas si vous avez fait attention mais il était en classeur donc je l'ai sorti et je l'ai mis comme je fais maintenant pour tous mes livres qui sont qui sont découpés je les mets directement avec des rubans et ça me permet de d'avoir un livre vraiment individuel comme je vous avais expliqué déjà en vidéo donc donc voilà je l'ai mis avec des petits rubans les petits rubans verts qui viennent de chez action ça tient bien parce que j'ai fait des doubles nœuds donc ça risque pas de bouger donc voilà ce que je vous propose c'est de feuilleter le livre entièrement ensemble comme ça vous allez voir vous allez voir le le livre au complet terminé donc pour ceux qui de toute façon je mettrais en titre que c'est du spoil pour ceux qui n'ont pas le tome 1 ou qui l'ont pas fini comme ça les personnes ne regarderont pas la vidéo si jamais elle veut pas ne veulent pas voir le livre terminé donc pour ceux qui que ça ne dérange pas on va commencer tout de suite alors faut savoir que moi mais mes coloriages c'est entièrement au feutre ça peut arriver que les fonds je les fais avec des pastels à l'huile et j'estompe avec avec de l'huile de l'huile pour bébé je tombe pas avec l'essence sans odeur j'aime pas trop ces produits là alors faut savoir que quand j'ai acheté le livre je l'ai acheté d'occasion il était il était juste entamé sur cette page ci je crois qu'il y avait juste les feuilles les feuilles qui étaient faites donc du coup moi j'ai fait la fée clochette les les ailes le fond et la fleur oui c'était que les feuilles qui étaient faites donc c'était pas bien grave et je l'ai commencé du coup on a la date le 11 février 2020 donc vous voyez ça fait ça aurait presque fait trois ans mine de rien que je l'avais commencé donc comme je vous ai dit moi je fais uniquement au feutre les crayola super tips les dual brush les 120 type brush pen on va y arriver qu'est ce qu'il y a d'autre les stabilo pen 68 ça peut m'arriver de les prendre mais cela je les utilise surtout pour pour les pixels les colo pixel alors la plupart des personnages je ne les connais pas je pense que je connais pas forcément tous les disney donc mais franchement c'était ce livre c'était quand même un régal à faire tant bien au niveau couleurs au niveau des personnages la diversité des des personnages c'est c'était vraiment sympa et maintenant j'utilise en feutre en plus la gamme effimezo qui est disponible sur amazon en 168 je les ai eu pour noël et ils sont top ils sont top ils sont un peu comme les 120 120 brush je vais jamais arriver sur ces feutres là c'est incroyable j'arrive jamais à dire leur nom c'est des brush c'est une pointe brush et une pointe une pointe fine liner donc ils sont un petit peu pareil celui ci j'ai bien aimé le faire c'est j'adore le les cheveux en en flammes comme ça donc là vous voyez on est à la page 14 et on est déjà en 2021 juillet 2021 parce que je l'ai vraiment fait petit à petit je l'ai fait dans l'ordre c'est pas forcément ce que je fais tout le temps je fais vraiment au gré de mes envies maintenant celui là je l'ai fait du début à la fin petit à petit comme ça mais dans les autres je fais vraiment suivant les couleurs aussi qui m'interpellent suivant les pages que je veux faire sur le moment cette double page aussi elle est super sympa celle ci j'ai adoré aussi la faire celle ci aussi j'ai bien aimé les couleurs alors vous voyez là le fond je l'ai fait au pastel au pastel à l'huile quand il y a des grands fonds comme ça ça m'arrive de là j'ai fait tout au feutre et là j'ai fait tout au pastel à l'huile ça dépend vraiment de mes humeurs du moment alors je pense pas avoir fait d'erreur dedans après je suis pas sûre à 100% après je regardais tout le temps les solutions à la fin pour comparer donc logiquement s'il y a une erreur ça m'est passé au travers là par contre celui ci j'aime pas comment j'ai fait je sais pas ce que j'ai fait je sais pas comment je me suis débrouillée mais je crois que j'ai utilisé des crayons de couleur et j'ai essayé de les diluer avec de mon huile pour bébé et ça a pas fonctionné c'est pas un collo que j'aimais super bien du coup j'ai laissé comme ça je l'ai pas repris celle ci elle est superbe aussi même celle ci celle ci aussi fait partie de mes préférés au niveau des couleurs j'adore enfin il y en a plein qui sont belles de toute façon je suis en train de me rendre compte que finalement je les ai pas fait dans l'ordre je vous dis des bêtises je suis en train de me rendre compte là désolé je vous pousse en arrière mais là on est en octobre on est en octobre 2021 et là on est en mai 2021 donc je vous ai dit des bêtises je ne l'ai pas fait dans l'ordre je pensais je l'ai fait dans l'ordre pour la pour la deuxième partie du livre mais pour la première partie j'ai dû faire un petit peu j'ai vagabondé sur sur les pages je l'ai pas fait dans l'ordre c'est bizarre j'étais persuadée de l'avoir fait dans l'ordre pourtant donc ça prouve bien que mes livres je les fais pas dans l'ordre là c'est une double page assez sympa aussi alors je me souviens plus si les étoiles c'est moi qui les faisais fait comme ça ou si c'était comme ça sur l'original je me souviens plus là je me souviens je me suis trompé sur les couleurs je me suis trompé sur les couleurs on voit pas trop le foncé c'est pas assez flagrant vous voyez on aperçoit quand même la couleur plus foncé mais c'est pas c'est dommage alors ça c'est une double page que j'ai pas forcément que j'ai pas forcément aimé trop faire les personnages sont un peu glauques je trouve mais bon alors celle-ci je sais pas si je me suis trompé sur les couleurs mais je trouve que c'est très violet alors pourtant il y a du violet mais je pense que j'ai visé un peu trop dans le vif j'aime bien le petit poisson le pauvre petit poisson d'ailleurs c'est Nemo si je me trompe pas ah ma préférée hein ma préférée du livre forcément la belle et la bête ah celle-ci je voulais pas la louper j'espère que vous voyez bien la luminosité encore à l'extérieur est pas forcément terrible celle-ci j'ai beaucoup aimé la faire aussi même celle-ci donc là on est en 2022 et donc à partir de cette période là à partir de oui dans les quarantaines dans oui 43 à partir de la page 40 à peu près j'ai commencé à les faire dans l'ordre parce qu'à partir de là je me suis fixé comme objectif de à la base de d'arriver à la moitié et mais je pense que j'avais pas réussi je devais arriver à la moitié à ah bah si j'avais réussi j'étais arrivé à la moitié le 31 décembre 2021 j'ai réussi à faire la page 50 et du coup je m'étais fixé comme objectif de le terminer avant le 31 décembre 2022 voilà on est dans les bains alors celle-ci je suis un peu dégoûtée parce que j'ai un feutre qui m'a lâché on le voit là j'ai un feutre qui m'a lâché en plein colo ça ça arrive souvent malheureusement celle-ci elle est très mignonne aussi cette double page aussi elle est super sympa la belle et la bête forcément j'ai pris beaucoup de soin à faire celui-ci particulièrement celle-ci aussi j'adore cette double page là elle est vraiment super sympa le petit stitch blanche neige cette double page aussi elle est magnifique j'ai adoré faire ce personnage là celle-là aussi maléfique trop belle non franchement c'est vraiment un beau livre ça a été vraiment super agréable de le faire cette page là aussi elle est magnifique bah les deux de toute façon mais bon je préfère les félins donc je me dirige plus par là ici c'est pareil les personnages étaient assez sympa à faire ils étaient assez marrants là on est en juin 2022 cette page là aussi j'adore donc vous voyez avec les rubans ça bouge pas hein c'est vraiment tip top ça me permet de d'avoir mes livres de nouveau comme ça en solo décidément c'est toujours couché celle-là aussi elle est très très belle cette double page parait vraiment magnifique ça donnerait presque envie de le refaire le livre non 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 ça y est on va partir sur un autre bon là par contre je sais pas ce que j'ai fait au niveau du orange c'est bizarre c'est un orange vif je sais pas pourquoi pourtant c'était un orange assez vif quand même dans le nuance nuancier mais je sais pas ça rend bizarre mais c'est pas grave alors celle-ci aussi j'adore la belle alors je pense qu'ici j'avais utilisé une couleur beaucoup plus claire qu'il ne le fallait mais bon je trouve que ça rend pas si mal avec les autres couleurs je trouve que ça fait joli quand même Scar j'adore aussi ce personnage on arrive bientôt à la fin on est sur les derniers Bocantas et celui-ci m'a fait vraiment penser à une page dans le princesse mais sauf qu'on doit la faire quasiment entièrement mais c'est pareil il y a des espèces de petites choses qui volent il me semble même que c'est même pas des feuilles c'est des papillons enfin je me souviens plus trop Pinocchio on est sur les deux dernières celle-ci je l'adore et ça c'est le dernier que j'ai fait du coup le dernier du coup c'était le 10 janvier 2023 et celui-là c'était en juillet 2022 je l'avais fait avant parce qu'il me plaisait tellement que j'ai voulu le faire avant avant certains et celui-ci je l'ai fait justement avec les feutres effimezo donc c'est plutôt cool parce que ces feutres là ne font pas de traces et ça réagit plutôt bien sur le papier des mystères donc le voilà terminé c'est quand même super agréable de pouvoir feuilleter un livre de coloriage terminé de enfin terminé tout simplement c'est vraiment super agréable c'est le premier livre que j'ai fini niveau coloriage que ce soit mystère ou hors mystère c'est le premier livre que je termine c'est très satisfaisant je dois avouer et et puis voilà je vais faire une chose que je rêve de faire depuis des mois alors désolé pour ceux qui aiment les livres de coloriage mais je vais enfin pouvoir jeter les solutions je rêve de les déchirer et de les jeter depuis des mois de toute façon il ne me sert plus à rien le livre est terminé toutes les pages sont vérifiées logiquement il n'y a pas d'erreur s'il y en a n'hésitez pas à me le dire en commentaire mais voilà c'est un livre de terminé je suis super contente je vais enfin pouvoir aller dans mon fantastique d'ailleurs c'est alors j'ai pas la page mais il me semble que c'est Jérémy Maries oui c'est Jérémy Maries qui l'a fait celui-ci donc merci à Jérémy Maries de faire des beaux livres comme ça c'est un bonheur de les colorier et et puis voilà bah moi j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du livre si vous ne l'avez pas bien sûr parce que si vous êtes en train de le faire peut-être que vous n'aurez pas regardé la vidéo ou pas entièrement donc voilà moi je vais vous laisser là en espérant que cette vidéo vous aura plu et puis encore une fois c'est vraiment super de terminer des livres c'est très agréable de pouvoir les feuilleter après et je suis vraiment vraiment contente de l'avoir fini vraiment donc voilà moi je vous laisse et puis je vous dis à très vite ciao à bientôt Au revoir Au revoir à bientôt